Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant. Bienvenue pour ce nouvel épisode qui vous est présenté par la chaîne YouTube connaître-pour-vivre.com. Aujourd'hui, on regarde une question délicate, difficile. Pourquoi est-ce que Dieu ne convertit pas les inconvertis ? Alors, il y a beaucoup de vues sur ce sujet-là et pourtant, tous les chrétiens, vraiment, quand ils y réfléchissent, se mettent d'accord sur ces faits suivants. Dieu connaît toutes choses. Il est omniscient, il connaît le passé, le présent, le futur. Il connaissait tout ce qui allait arriver avant même d'avoir créé l'univers. Le livre d'Esaïe nous parle de cela. Il décrète la fin avant le commencement. Il connaît toutes choses. Puisque cela est le cas, Eh bien, Dieu savait très bien que certaines personnes le refuseraient toute leur vie et iraient en enfer. Il le savait avant même d'avoir créé le monde. Il le savait avant même de leur avoir donné le souffle de vie. Donc, Dieu a décidé de créer des personnes et il savait que certaines de ces personnes iraient en enfer. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas convertir les non-croyants ? Et on voit ce passage dans Marc chapitre 4 qui nous montre que Jésus n'avait pas l'intention de convertir tout le monde. Regardez ce qu'il dit. Il parle de la parabole des terrains en Marc 4. Et donc, il annonce cette parabole à une multitude, verset 10. Lorsqu'il fut seul avec ses disciples, ceux qui l'entouraient, avec les douze, l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Afin, il cite l'Ancien Testament, « Afin qu'en regardant, ils ne regardent pas et ne voient pas. Qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne leur soit pardonné ou que je ne les guérisse. » Donc, Jésus dit, « Je leur parle en parabole afin qu'ils ne se convertissent pas. » C'est ça qu'il dit. Il dit, « Ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ceux qui font partie du royaume de Dieu, à qui il a été donné de faire partie et de comprendre les choses du royaume de Dieu, eh bien, je leur explique les paraboles. Mais ceux qui sont à l'extérieur, je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas, afin qu'ils ne se convertissent pas. » Donc, Jésus, il n'est pas venu pour convertir tout le monde. Regardez ce qu'il dit dans ce passage. Dans ce passage, il dit, « Je ne suis pas venu pour parler clairement à tous, pour que tous soient convertis. » Et vraiment, c'est un mystère. Pourquoi est-ce que Jésus a fait cela ? Eh bien, il a fait cela parce que tout le monde ne fait pas partie de son royaume. Regardez dans Jean 17, dans Jean 17, Jésus prie la chose suivante. Il prie au Père. C'est la prière sacerdotale du Christ. Il parle de lui-même. Il dit, « Tu lui as donné le pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Il dit que Dieu lui a donné le pouvoir de donner la vie éternelle à ceux qu'il lui a donnés, c'est-à-dire un nombre limité de personnes. Et après, il dit, « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Et ils ont gardé ma parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné ta parole que tu m'as donnée. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont acceptées. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Donc, Christ dit que la raison pour laquelle il ne convertit pas tout le monde, parce qu'il pourrait le faire, c'est parce qu'il veut sauver ceux que le Père lui a donnés dans le monde. Et il leur a donné ses paroles, les paroles du Père. Il leur a été donné de connaître les mystères du royaume. Christ a décidé de sauver un reste dans le monde, un restant, une partie du monde, parce que c'est la volonté du Père. Regardez avec moi, Ephésiens chapitre 1. C'est une question, vous savez, cette question sur Marc 4, 12, qui nous a été posée par un internaute. Donc, on regarde ce que la Bible dit, pour comprendre ce passage. Ce passage qui dit clairement que Dieu ne veut pas convertir tout le monde. Et il est dit, béni soit Dieu, Ephésiens 1, 3, et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, en Christ, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, et le mystère du royaume, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu. À savoir de réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Vous voyez donc que Dieu, il a décidé de nous donner, de connaître les mystères de sa volonté. Et il nous a choisi d'avance, et il nous a donné des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, un cœur qui a été changé, un cœur nouveau qui nous a été donné par la régénération. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont pour mission de sauver l'Épouse, le peuple de Dieu. Et les autres personnes qui rejettent le Christ, eh bien, elles le rejettent complètement de leur propre volonté. Elles se bouchent les oreilles, comme le dit Christ dans les Évangiles, elles ferment leurs yeux et elles ne veulent pas du Christ. Et elles seront, eh bien, jugées pour cette incrédulité, et elles donneront gloire à Dieu sous le jugement. C'est pour cela que Jésus ne veut pas sauver tout le monde. Et nous sommes simplement des créatures, nous ne connaissons pas toute chose, mais nous savons que Dieu, eh bien, il fait toute chose avec justice. Alors donnons-lui gloire. Et disons-lui toute notre reconnaissance pour avoir révélé ce qu'il nous a révélé dans la Bible et nous avoir sauvés par pure grâce pour la gloire de son nom. Amen. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada